après avoir téléchargé le patron l'adapter pour pouvoir le découper à la découpeuse laser j'ai cousu les pièces de la poche ensemble trou face à trou j'ai aussi cousu les petites ailettes sur les côtés qui vont permettre de faire passer une corde plus tard et j'ai aussi fait des trous dans les grandes faces pour aussi passer la même corde donc maintenant on peut retourner la pochette et je passe la cordelette en cuir dans le petit tunnel qu'on a fait avec les deux ailettes ainsi que les trous cette corde va permettre la fermeture de la sacoche j'ai repris les autres pièces en cuir qui ont été découpés à la découpeuse laser et j'ai fait un petit trait c'est à peu près 3 mm du bord décoratif j'ai ensuite cousu cette pièce en cuir sur la sacoche principale avec la languette sur la partie arrière je n'étais pas très content de la couleur du cuir le résultat que cela donnait nous j'ai commencé à regarder quelle couleur je pouvais tenter le cuir pour essayer d'avoir une plus belle pochette une fois le choix de la couleur effectuée j'ai passé de la teinture sur toutes les pièces on voit que une languette avait déjà un peu de teinture c'était un essai que j'ai fait mais c'est pas trop grave c'est pour la boucle de la ceinture donc ça ne se verra pas trop et on peut voir le résultat final qui est quand même beaucoup beaucoup plus beau que le cuir nu et donc maintenant c'est l'assemblage donc j'ai commencé par la boucle de la ceinture j'ai attaché à l'arrière à l'aide de trois rivets maintenant c'est le petit bouton décoratif qui va servir de fermeture donc d'abord je regarde à peu près où est ce que je vais le mettre ensuite je fais mon trou et pour finir je vis le bouton décoratif à sa place en faisant attention qu'ils soient à l'endroit donc maintenant je regarde pour mettre la deuxième pièce de cuir qui va servir à fermer là ce petit volet de cuir donc je décide de le bloquer avec un petit point de colle ainsi ce sera plus facile pour le coudre par après donc je le mets au mieux de la face avant et une fois la colle sèche je le coup sur place un petit coup de brosse pour enlever toutes les petites traces et les petits déchets qui se trouvent sur la pochette et voici le résultat final